Je déclare ouvert ce meeting de célébration du 50e anniversaire de la Révolution d'Octobre. L'anniversaire de la Révolution d'Octobre a été l'occasion, au long de ces dernières semaines, de multiples célébrations. Non seulement le mouvement ouvrier, mais même la bourgeoisie a célébré cet anniversaire. Elle l'a célébré à sa façon qui était de vanter les fruits de la dégénérescence du premier état ouvrier constitué dans le monde. Il nous appartenait à nous, unique organisation ouvrière mondiale, de célébrer en France le 50e anniversaire d'une façon extrêmement différente. Pour le faire, je vais sans plus attendre passer maintenant la parole à notre camarade Pierre Franck, secrétaire du secrétariat unifié de la 4e internationale et membre de notre direction française. Camarades, nous sommes réunis ce soir pour célébrer le 50e anniversaire de la Révolution d'Octobre. On l'a déjà dit, on célèbre beaucoup cet anniversaire et de bien des façons. Ceux qui paradent aujourd'hui, comme les héritiers officiels d'Octobre et ceux qui les suivent, ont à leur façon édulcoré l'issé fait, ne falsifiant plus aussi grossièrement qu'ils le faisaient dans le passé. Mais ils ont passé sous silence, à l'exception du nom de Lénine, les noms des hommes qui ont dirigé Octobre. Ces hommes qui ont passé des années et des années à servir de domestique à Staline, maintenant condamnent le culte de la personnalité. Et pour ne pas y tomber, ils préfèrent même ignorer toute personnalité. Enfin, ce qui est plus grave, ils transforment Octobre et essayent de le célébrer à la façon d'un 14 juillet dans notre République. Cette façon de célébrer Octobre n'est pas la nôtre. Les hommes qui dirigeaient le soulèvement étaient des internationalistes qui voyaient dans leur action le premier pas vers la Révolution socialiste mondiale. Ces hommes croyaient à la nécessité du recours à la force des armes et non aux voies pacifiques pour faire triompher le socialisme. Ces hommes chassèrent l'Assemblée Constituante parce qu'ils ne croyaient pas aux vertus des voies parlementaires. Ces hommes ont chassé un gouvernement composé de bourgeois et de socialistes. Et ils n'auraient jamais pensé que pour être révolutionnaire, il fallait envisager d'entrer dans un gouvernement bourgeois à la façon d'un politicien social-démocrate. Ces hommes, enfin, n'appelaient pas à la coexistence pacifique avec le capitalisme mondial, mais à la subversion totale pour abattre le capitalisme dans le monde entier. Et célébrer octobre, pour nous, c'est rappeler l'esprit des hommes qui firent la Révolution et poursuivre dans cet esprit l'œuvre qu'ils ont commencée. Il faudrait beaucoup de temps pour rétablir la vérité sur octobre, tant les mensonges fabriqués par les staliniens continuent à laisser les traces, y compris parmi les hommes qui ne sont pas au service du peuple. Cependant, devant l'audience de ce soir, je crois que je puis me bourner à un simple et bref rappel de l'époque. La première guerre impérialiste battait son plein. Les masses travailleuses, surprises, égarées en août 1914 par des directions qui avaient capitulé, qui avaient trahi la classe ouvrière, qui avaient trahi leurs principes, En Russie, les masses travailleuses commencèrent dans le monde entier, en 1917, à se rebeller. En Russie, en février 1917, les masses entrèrent spontanément en action et éliminèrent la monastie czariste. Mais les gouvernements provisoires qui suivirent, composés de démocrates bourgeois et de socialistes réformistes, voulaient poursuivre la guerre, cherchant même à lancer des offensives insensées, alors que les masses voulaient du pain, la paix, la terre. En partant de ces besoins, les bolcheviques ont entraîné les masses dans un combat pour l'abolition du capitalisme, mettant le cap vers le socialisme. Dans ce combat, les masses russes ont eu à créer leur armée, leur état, l'armée rouge, pour venir à bout des troupes blanches et des armées étrangères. L'appel des bolcheviques ne fut pas seulement entendu des masses russes. Il fut aussi entendu rapidement à travers le monde, dans les usines et dans les tranchées. Et ainsi, ne tardèrent pas à se rassembler des avant-gardes dans l'international communiste et ses sections, et aussi de grandes masses se jetèrent dans l'action à l'assaut contre le système capitaliste. De 1917 à 1920, et jusqu'en 1923, l'Europe capitaliste, qui était alors véritablement le centre du monde, fut secouée par de violentes tempêtes révolutionnaires. À plusieurs reprises, nous avons cru que la victoire était à portée de la main. Dans quelques cas, il fut manqué de justesse. Je sais que ce ne doit pas être aisé aux jeunes générations d'aujourd'hui de le croire, mais c'est un fait que le socialisme a manqué de triompher en Europe au lendemain de la Première Guerre mondiale. Mais pourquoi la révolution socialiste a-t-elle échoué en Europe à cette époque ? Le rôle infâme de la social-démocratie explique beaucoup de choses, mais il n'explique pas tout. En Russie, dans ces années-là, il s'est produit un phénomène très rare, exceptionnel dans l'histoire, un de ces rares moments extraordinaires où les grandes masses et l'avant-garde révolutionnaire, marche de paire, sont quasiment confondus. Ailleurs, en Russie, il y a eu trop souvent un décalage entre les masses et l'avant-garde. Non pas parce que les partis communistes de l'époque étaient opportunistes et réformistes comme ils le sont aujourd'hui, mais parce qu'ils étaient des organisations jeunes et inexpérimentées. Leur intervention, notamment en Allemagne, a été à plusieurs reprises à contresens et déphasée par rapport au mouvement spontané des masses. En 1923, la situation mondiale a tourné au profit du capitalisme. Et à partir de ce moment-là, se tournant dans l'histoire, a donné lieu en Union soviétique à des développements inattendus, déroutants et dont nous subissons encore les conséquences aujourd'hui. Déroutants parce qu'ils se produisaient pour la première fois et qu'ils se mettent une confusion qui allait en s'épaississant avec le temps et qu'il a fallu bien du temps, bien des années pour commencer à y voir clair. Octobre a été dirigé par le Parti bolchevique, une organisation que Lénine avait forgée pendant environ 15 ans à travers de très nombreuses luttes politiques. Octobre a donné naissance à l'Union soviétique, premier État ouvrier. Octobre a donné naissance à l'international communiste et au Parti communiste. Mais à partir de 1923, Parti bolchevique, Union soviétique, Parti communiste, international qui jusqu'alors marchait de paire, était unie, ont eu chacun un développement particulier, une dialectique différente. Le premier État ouvrier est devenu la deuxième puissance dans le monde mais en même temps, le Parti bolchevique a disparu pour laisser place, sous le même nom, à quelque chose qui n'avait plus rien de commun avec lui. Les partis communistes ont connu des sorts divers. Les uns les jettent sans avoir d'avenir quand ils n'ont déjà pas disparu. D'autres, comme le Parti communiste français, ont grandi mais ils ne répondent plus au but pour lequel ils ont été créés. Ils ne luttent plus pour renverser le capitalisme français, leur propre capitalisme. Ils font fonction de partis réformistes. D'autres se trouvent actuellement au pouvoir et sont pour la plupart très bureaucratisés et après avoir pris le pouvoir, ils ont été eux-mêmes conquis par le pouvoir. C'est seulement à Tiba, c'est un exemple sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, que la situation se présente différemment. Et nous voyons aujourd'hui en Chine, sans entrer dans le détail de la révolution culturelle, que là aussi, la direction du Parti qui avait dirigé la révolution est en train de se décomposer bien qu'il ne faille pas y voir, bien entendu, une réédition du stalinisme. Mais la question sur laquelle je voudrais particulièrement insister ce soir, c'est sur le sort de l'international communiste, un sort qui a été littéralement tragique. Sous la direction de Staline, l'international communiste est allé de mal en pire jusqu'à ce que celui-ci, en 1943, prenne la décision de la dissour. Après la guerre, les partis communistes n'ont pas voulu reconstruire l'international communiste. Ils ont simplement tenté de coordonner leurs activités, mais leurs tentatives n'ont pas été couronnées de succès. Le bureau d'information n'a pas vécu deux ans en raison du développement du conflit soviéto-nagoslav. Les conférences de 1957 et de 1960 n'ont pas réussi à prévenir la gigantesque crise qui trouve actuellement son expression principale dans le conflit sino-soviétique. Et nous pouvons affirmer maintenant que de la part des partis communistes officiels, il ne peut plus jamais être question qu'ils créent une nouvelle internationale. Pourtant, la création de l'international communiste n'avait pas été le produit d'un emballement sentimental. C'était, pour les marxistes révolutionnaires, une nécessité impérieuse. En août 1914, la guerre avait constitué un coup très dur, mais les marxistes l'avaient prévu, ils l'avaient vu venir. Le coup le plus dur en août 1914, ce fut l'effondrement, la faillite de l'international. Qu'il y ait eu, qu'il pouvait y avoir des défaillances, des trahisons même, dans certaines sections. De certaines sections, cela était quelque chose de plausible, mais la faillite de l'international a été une surprise, je le rappelle, pour Lénine lui-même. Pour les marxistes révolutionnaires à l'époque, la faillite de l'international était la plus grande défaite que le prolétariat ait jamais subi. Et dans tous leurs écrits au cours de la guerre de 1914-1918, Lénine, Kroetsky, Rosa Luxembourg, quelles qu'aient pu être les nuances de leur pensée, ont mis au premier plan la nécessité de reconstruire une véritable internationale. Dans des thèses que Rosa Luxembourg écrivait en 1916, à la base de la création du groupe Spartacus, elle disait « Dans l'international se trouve le centre de gravité de l'organisation de classe du prolétariat. La réalisation des décisions de l'international est un devoir qui a priorité sur toutes les autres obligations organisationnelles. Les sections nationales qui faillissent aux décisions de l'international se mettent en dehors d'elles. La création de l'international communiste devait donner aux masses du monde entier une direction politique révolutionnaire capable de définir une stratégie globale contre le capitalisme. Les premiers congrès de l'international communiste furent déployés de formation de cadres révolutionnaires les décisions et les documents qui sont sortis de ces congrès restent des modèles inégalés jusqu'à ce jour. Mais le mal qui affecta l'État soviétique et le parti bolchevique, le stalinisme, affecta très vite la troisième internationale et fit de cette organisation un instrument des plus pernicieux pour le mouvement ouvrier. Au lieu de lutter pour la révolution mondiale, l'international communiste devint un instrument pour subordonner le mouvement ouvrier aux objectifs et aux combinaisons diplomatiques du Kremlin. Et à partir de ce moment-là, il s'en suivit une succession de défaites graves. À partir de la retraite en Allemagne en 1923, les pages noires se sont succédées aux pages noires. Défaite de la grève générale en Angleterre en 1926, défaite de la deuxième révolution chinoise en 1925-1927, ensuite vient l'écrasement de l'opposition soviétique en 1927, ensuite et surtout la défaite du prolétariat allemand devant le nazisme en 1933. Et à partir de ce moment-là, le fascisme s'étendit de plus en plus sur une grande partie de l'Europe, tandis que parallèlement, en Union soviétique, sévissait la pire nuit stalinienne. La révolution espagnole agonisa en dépit des sacrifices de dizaines et de dizaines de milliers de travailleurs. Les procès de Moscou ont entraîné l'extermination des bolcheviques et ont empoisonné la conscience des travailleurs en y sommant les pires calomnies. Dans les années qui ont conduit le monde à la Deuxième Guerre mondiale, on a vu grandir de jour en jour la démoralisation et le scepticisme. Et le plus atteint en a été le prolétariat européen qui était passé des espoirs d'octobre aux désastres les plus tragiques. Et aujourd'hui encore, plus de 20 ans après la fin du nazisme, plus de 15 ans après la mort de Staline, le prolétariat européen ne s'est pas encore totalement libéré du poids de cette défaite. Dans cette dégringolade quelques années seulement après la victoire d'octobre, un homme au destin tourmenté, Karl Radek, qui a été pendant des années dans notre mouvement avant de finir lamentablement au service de Staline, Radek a exprimé son désarroi dans ses termes. Je ne peux pas croire que toute l'oeuvre de Lénine et de la révolution n'ait pu laisser derrière elle que 5000 communistes dans toute la Russie. Radek exprimait son désarroi parce qu'il ne saisissait pas le plus grand paradoxe du monde actuel. De l'oeuvre de Lénine et de la révolution, il y a eu d'une part un gigantesque développement économique de l'Union soviétique, une extension de l'aspiration au socialisme à tous les continents, mais il y a eu aussi d'autre part un affaiblissement très considérable de la vanguard narciste révolutionnaire dans le monde entier. Radek estimait à 5000 environ le nombre des opposants de gauche en Union soviétique au moment du 15e congrès en 1927 lorsque Staline en expulsa l'opposition de gauche. Hors d'Union soviétique, nous avons été moins de 5000, beaucoup moins de 5000 pour répondre à l'époque à l'appel de Trotsky afin de résister au stalinisme et de maintenir l'héritage de cette acquisition suprême d'octobre qu'était l'international communiste. Ce paradoxe entre l'expansion de la révolution dans ses aspects les plus globaux à travers le monde et la restriction simultanée de l'avant-garde marxiste révolutionnaire internationale, ce paradoxe a troublé bien des révolutionnaires, y compris des hommes qui à de nombreux égards étaient tout proches de nous, comme Deutscher par exemple. Et c'est pourquoi ils ont en fait sous-estimé l'importance capitale de la tâche que nous n'avons cessé de remplir depuis tant d'années. En effet, il fallait dans ces années, dans cette période, empêcher que se produise une solution de continuité dans le marxisme révolutionnaire à l'échelle internationale. Il fallait que l'international communiste subsiste à tout prix, pas dans des textes, mais dans une organisation si réduite soit-elle, car, comme le disait Rosa Luxembourg dans la phrase que j'ai rappelée, le mouvement ouvrier a pour centre de gravité l'international. Et c'est pourquoi, pour nous, l'international ne pouvait pas mourir, qu'elle devait continuer, qu'elle existe aujourd'hui, c'est pour cela que nous avons d'abord été l'opposition de gauche internationale, que nous sommes aujourd'hui la quatrième internationale qui continue aujourd'hui l'international communiste. Le nombre est important et nous aspirons, certes, à renforcer notre organisation, mais le nombre n'est pas la chose primordiale et il n'y a aucune raison de disparaître parce que les conditions d'existence et d'activité sont difficiles pendant toute une période. Nous sommes, certes, encore peu nombreux, mais à Moscou comme à Pékin, on sait très bien que malgré cette faiblesse numérique, nous constituons pour eux le danger politique le plus grand, la force politique la plus grande qui les menace au sein de la classe ouvrière. Ce ne sont pas les sociodémocrates, ce ne sont pas des organisations temporaires qui menacent la domination de la bureaucratie sur le mouvement ouvrier, c'est seulement notre organisation, si petite soit-elle, c'est la quatrième internationale parce qu'elle est précisément l'international communiste d'aujourd'hui. Pendant des années, ai-je dit, nous roulions dans l'abîme, mais la crise du capitalisme s'est montrée plus grande, plus forte que la crise du mouvement ouvrier. Par leur contradiction, les capitalistes se sont trouvés engagés dans la Deuxième Guerre mondiale qui a à nouveau donné des chances nouvelles à la Révolution. Pourtant, en Europe occidentale, une fois de plus, la Révolution a été vaincue au lendemain de la guerre, une fois encore parce que les directions réformistes et les directions staliniennes ont aidé très puissamment le capitalisme à rétablir l'ordre bourgeois. Mais, la Révolution a triomphé en Yougoslavie. L'Europe centrale, l'Europe orientale a changé d'ordre social et surtout, tandis que les États-Unis étaient absorbés à fournir leur aide au capitalisme malade de l'Europe, ils ont été incapables d'empêcher la victoire de la Révolution en Chine. Bien que les directions de masse étaient politiquement insuffisantes, dans un certain nombre de pays, la décomposition de l'ordre capitaliste était telle que la Révolution socialiste l'a emporté et que nous avons maintenant dans le monde, sur un tiers du globe, des territoires qui échappent à l'ordre bourgeois, qui échappent au contrôle du capitalisme mondial. L'histoire depuis lors vous est certainement bien connue. Les mouvements révolutionnaires se sont étendus à tous les continents. Il y a eu des victoires comme celle de Cuba. dans bien des cas, la lutte se poursuit encore, les solutions sont encore indécises et dans un certain nombre de cas, il y a eu hélas des défaites graves comme en Indonésie et en Grèce. Mais, dans la situation qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale, il ne s'est pas produit quoi que ce soit qui puisse rappeler ce qui est advenu en 1923 après la Première Guerre mondiale. Malgré des années de prospérité dans quelques pays capitalistes hautement développés, le capitalisme à l'échelle du monde ne dispose d'aucune stabilité réelle. Et c'est pourquoi nous assistons aujourd'hui à une période d'affrontement de plus en plus tendue, à des épreuves de force qui ont un caractère de plus en plus décisive, la plus décisive étant celle du Vietnam qui peut s'élever vers un paroxysme et qui peut déboucher sur une nouvelle guerre mondiale. L'impérialisme américain a adopté maintenant une stratégie globale. Il l'a montré à Saint-Domingue, dans d'autres pays latino-américains, au Moyen-Orient, en Afrique, et il le montre dans toute son horreur au Vietnam. L'impérialisme américain est décidé à employer toutes les forces armées nécessaires pour écraser, si possible dans l'œuf, tout mouvement de masse qui peut, pas même par les volontés de ses dirigeants, mais par sa dynamique, mettre en danger le système capitaliste sur un point quelconque du monde. L'impérialisme américain constitue, certes, une force considérable qu'il ne faut pas négligée, qu'il ne faut pas considérer comme un tigre de papier. Mais, la gravité de la situation dans le monde ne réside pas du tout dans le fait qu'en face de lui, il n'y aurait pas de force suffisante pour lui tenir tête. Non, ce ne sont pas les forces qui l'ont, c'est la direction qui est carante d'une façon scandaleuse. Les hommes qui aujourd'hui dirigent l'Union soviétique, les Brejnev, les Kossiguin, se montrent encore d'une façon d'une lâcheté, d'une veulerie, d'une trahison encore plus basse qu'on ne pouvait le penser après un Staline et un Khrushchev. Et, nous ne serions trop approuvés, Fidel Castro, les dirigeants de Cuba, de n'avoir pas voulu rehausser de leur prestige par leur présence la réopage bureaucratique qui, ces jours-ci à Moscou, a célébré la révolution d'octobre et qui sont aussi dignes de représenter les Bolcheviks de 1917 que le club des Jacobins et les Mitrans d'aujourd'hui représentent les Jacobins de la révolution française. Le point le plus vulnérable du mouvement ouvrier et du mouvement des masses coloniales, il faut le souligner, il faut le répéter avec insistance, aujourd'hui, c'est la direction. Ce phénomène a pu être en partie masqué pendant quelques temps après la guerre lorsqu'il y a eu des victoires en dépit des insuffisances des directions. Mais aujourd'hui, la réalité est aveuglante. La guerre du Vietnam commence à faire pénétrer cette idée que la faiblesse, la grande faiblesse du mouvement ouvrier c'est sa direction, cette idée que nous avons soulignée dès le premier jour, cette idée pour laquelle nous avons créé notre mouvement. Les Vietnamiens ont besoin de plus d'armes, de plus d'avions, de plus d'aides matérielles. Il semble qu'il ait fallu plus de deux ans d'assauts incessants et croissants des forces américaines pour que le Kremlin se soit décidé à augmenter son aide. Mais le fond du problème n'est pas exactement là. Il devient de plus en plus évident, et cela a bien d'autre qu'à nous, que le Kremlin donne des armes aux Vietnamiens non pas pour assurer la victoire, le triomphe de la révolution vietnamienne, mais pour faire contrepoids à l'impérialisme américain et ainsi obliger celui-ci à négocier en vue d'une coexistence pacifique qui permettrait aux bureaucrates soviétiques de vivre en plaie, de faire des plans plus douillets et de construire leur socialisme à eux, loin des tourments et des révoltes du monde entier. La politique soviétique au Vietnam montre que les usurpateurs d'octobre sont prêts à faire faire de nombreux sacrifices tous les efforts nécessaires pour porter le drapeau rouge sur Vénus ou sur la Lune, mais qu'ils ne sont prêts à faire rien ou presque rien pour qu'ils flottent victorieusement sur un autre point de la Terre. La direction chinoise dénonce le Kremlin, et on le comprend, mais malheureusement ces dénonciations sont tellement grossières qu'elles ne sont pas efficaces et qu'elles ne sont surtout pas commensurables en efficacité avec le poids de la République populaire de Chine. Mais parce que nous approchons d'un paroxysme, la guerre du Vietnam a développé l'esprit critique et a montré la nécessité d'une action internationale et par là même elle a fait mûrir l'idée d'une direction internationale. C'est Cuba socialiste, Cuba qui est à portée de la gueule de l'impérialisme américain, Cuba qui a connu l'affaire de la baie des cochons, c'est Cuba qui a fortement saisi les implications de la guerre du Vietnam. La création de l'Aulas c'est, depuis les années de Lénine et de Trotsky, le premier exemple d'un État ouvrier qui ouvre la perspective d'une lutte internationale pour le socialisme et dont la direction commence à l'échelle du continent américain le rassemblement d'une avant-garde révolutionnaire et qui par là travaille à la création d'une nouvelle direction internationale même si elle est limitée à un seul continent. C'est là un pas énorme, c'est la voie du renouveau d'une internationale communiste et nous devons rendre hommage à Cuba et en même temps nous rappellerons aussi dans cette salle la mémoire à ce propos d'Ernesto Che Guevara qui restera pour nous constamment associé à celle des combattants d'octobre non seulement par son abnégation révolutionnaire mais aussi parce qu'il s'est montré digne étant arrivé au pouvoir par avoir défendu le maintien de l'idéal communiste une haute vision de l'homme communiste et qu'il a lutté lui aussi après avoir pris le pouvoir contre les dépravations bureaucratiques. Le mot d'ordre de Che Guevara un deuxième un troisième Vietnam se fraye aujourd'hui son chemin et c'est le combat pour la réalisation de ce mot d'ordre qui stimule les conditions qui permettront la fusion entre les nouvelles générations les forces jeunes qui se rebellent contre les vieilles direction et qui recherchent un programme révolutionnaire la fusion de ces forces jeunes avec la quatrième internationale qui a assuré la survie de l'international communiste. Je ne crois pas qu'il soit inutile de dire quelques mots à propos de ces jeunes générations plus particulièrement de celles des pays capitalistes économiquement développés. Pendant des années et des années on nous a rebattu les oreilles sur la révolution qui était déjà morte dans nos pays par suite des miracles d'un néo-capitalisme lequel aurait entraîné dans son sillage la classe ouvrière. Or, il a suffi de deux à trois années de guerre de l'impérialisme américain contre un petit pays contre un peuple qui ne constitue environ que le dixième de la population américaine pour voir surgir aux États-Unis même dans le pays de la prospérité les forces antagonistes qui annoncent les crises et les déchirements de demain. Les manifestations qui se sont produites là-bas n'ont rien d'un feu de paille. Cela est vrai et personne n'en doute pour le mouvement des Noirs mais c'est également vrai pour la jeunesse même si c'est aujourd'hui la jeunesse est sudantine qui se rebelle. À plusieurs reprises le mouvement ouvrier a connu des périodes d'assoupissement et à chaque fois le réveil a été précédé de mouvements de la jeunesse intellectuelle qui est plus sensible et plus mobile que les grandes masses ouvrières. Sous une forme ou sous une autre il en s'adrera de même cette fois parce que l'histoire a des lois et que ces lois se vérifient. Tandis que le mouvement de la paix s'est caractérisé pendant près de vingt ans par des manifestations anémiques dont il ne reste rien on doit enregistrer maintenant que la lutte contre la guerre du Vietnam entraîne de plus en plus les jeunes générations et les entraîne dans des manifestations de plus en plus radicalisées. On doit enregistrer que c'est à l'appel des étudiants américains que le 21 octobre se sont produites des manifestations dans environ 150 villes de par le monde des manifestations qui ont été le plus souvent combatives très combatives. Le 1er mai était devenue une manifestation mondiale lors de la création de la 2e internationale en mémoire des martyrs de Chicago. Nous sommes convaincus que des grandes manifestations qui ont été suscitées à l'appel de la jeunesse américaine contre la guerre du Vietnam sortira renforcer l'idée d'une internationale marxiste révolutionnaire de masse qui parachèvera l'oeuvre d'octobre. Il y a encore un dur chemin à accomplir pour se débarrasser de toutes les séquelles du réformisme classique et du stalinisme mais déjà octobre ressurgit et grandit. Octobre c'est aujourd'hui la révolution vietnamienne. Octobre ce sont les guerriers héros en Amérique latine et dans d'autres parties du monde. Octobre ce sont les combattants comme notre camarade Hugo Blanco qui conduisent les masses paysannes au soulèvement. Octobre ce sont les combattants des ghettos noirs des métropoles impérialistes. Octobre ce sont les jeunes américains qui sont allés planter le drapeau du Vietnam sur le terre-plein du Pentagone. Octobre ce sont les jeunes révolutionnaires qui dans les états ouvriers mènent à présent la lutte pour rétablir la démocratie ouvrière. Octobre l'âme d'octobre c'est enfin la quatrième international qui a assuré l'affiliation avec les grandes journées de l'histoire révolutionnaire et dont les militants participent partout dans toutes les grandes batailles partagent le sort des combattants leurs expériences et font mûrir et créer une nouvelle direction révolutionnaire de masse. En ce 50ème anniversaire le monde est très différent de ce que l'on pouvait certes imaginer en octobre 1917. Les détours les méandres ont été considérables mais l'objectif final le triomphe de la révolution mondiale s'esquisse. Nous sommes sortis du gouffre et des générations nouvelles reprennent avec vigueur la poursuite de cet objectif la victoire de la révolution mondiale. Et c'est pourquoi nous pouvons répéter avec la même confiance que Trotsky les derniers mots qu'il prononça alors qu'il était déjà mortellement atteint par le piolet de son assassin. Je suis sûr de la victoire de la 4ème internationale en avant. Je donne maintenant la parole à Livio Métan, secrétaire du secrétariat pour initier le développement national. Camarades, j'examinerai la question de répercussion de la révolution d'octobre et de la portée de la révolution d'octobre aujourd'hui par rapport à la révolution coloniale. Je vais avant tout vous rappeler ce que vous connaissez déjà à savoir que la révolution d'octobre octobre 1917 a été un tournant historique fondamental même pour le développement de la révolution coloniale même pour la lutte de peuples du monde coloniale. La portée d'octobre déjà à l'époque a été double. Objectivement, la victoire des révolutionnaires ruisses et qui nous éclairent et qui nous éclairent aussi partiellement du moins quant aux formes particulières qu'a prise la révolution internationale depuis 1945. Évidemment, nous le savons tous et on nous a assez rabattu les oreilles avec ce fait-là, le niveau de vie des ouvriers soviétiques est encore inférieur au niveau de vie des ouvriers de la plupart des pays impérialistes, industriellement avancés. Mais en même temps, on l'oublie trop souvent, on ne le souligne pas assez, le niveau de vie des peuples d'Asie de l'Union soviétique est infiniment supérieur, incomparablement supérieur comme est leur niveau de culture, leur niveau de développement culturel, d'éducation, leur niveau de développement économique par rapport à tous les peuples du tiers monde. Et alors que tout ce qui nous rebute, tout ce qui nous repousse dans l'expérience stalinienne, dans la destruction de la démocratie ouvrière, dans la suppression des droits des travailleurs de l'Union soviétique a été un facteur qui a sans aucun doute retardé la victoire ou le développement de la révolution socialiste en Occident. Tout ce qui peut attirer les travailleurs, les paysans, les masses des pays du dit tiers monde par la réalité du régime soviétique dans la république soviétique d'Asie est un facteur puissant de stimulant de la révolution coloniale et continue à être un facteur puissant de stimulant de la révolution coloniale. Les dirigeants bureaucratiques d'Allemagne de l'Est ont dû construire un mur entre Berlin Est et Berlin Ouest pour empêcher que les gens ne s'évadent de leur pays pour aller là où le niveau de vie est supérieur. Nous n'avons pas vu et nous ne verrons pas les dirigeants soviétiques obligés de construire un mur à la frontière entre la Turquie et l'Union soviétique ou entre la frontière entre l'Iran et l'Union soviétique ou entre la frontière d'autres pays asiatiques et l'Union soviétique car la différence de niveau de vie la différence du développement culturel est absolument spectaculaire. C'est un facteur qui a joué et qui continue à jouer pour rester pour maintenir en développement la révolution coloniale la révolution anti-impérialiste dans les pays d'Asie d'Afrique et d'Amérique latine que, quelles que soient ses vicissitudes ultérieures l'Union soviétique grâce à la révolution d'octobre grâce aux conquêtes d'octobre grâce à ce qui subsiste de cette conquête d'octobre a été le seul pays industriellement sous-développé avant la première guerre mondiale qui a réussi totalement et intégralement la percée vers l'industrialisation et qui représente aujourd'hui la preuve du fait que ces peuples ne sont pas condamnés à rester dans le monde des peuples d'esclaves mais que grâce à une révolution socialiste grâce à une révolution permanente ils peuvent se hisser à un niveau proche et dans l'avenir à un niveau comparable à celui des pays industriellement avancés mais à côté de ces succès à côté de cette réussite à côté de ce bilan positif qui représente l'aspect progressiste de la nouvelle formation socio-économique née de la révolution socialiste d'octobre il y a toute la masse des destructions il y a toute la masse des déformations qu'ont introduites dans la conquête d'octobre les bureaucrates soviétiques et leurs dirigeants successifs et si nous regardons les problèmes qui sont aujourd'hui posés par la société à la société soviétique les problèmes qui sont soulevés à l'intérieur de l'union soviétique elle-même par les masses ouvrières par les masses étudiantines par les intellectuels nous voyons combien ces problèmes sont le résultat non pas de l'oeuvre de la révolution d'octobre mais de sa déformation de sa destruction partielle par la dictature bureaucratique qui a succédé aux premières années de démocratie soviétique je veux donner trois exemples trois exemples de problèmes actuellement posés à l'intérieur de l'union soviétique discutés dans la presse soviétique et qui tournent autour de questions que la révolution d'octobre elle-même avait résolues et avait résolues d'une manière assez rapide et radicale je commencerai par un exemple qui peut paraître banal mais qui est extrêmement significatif quelques mois après la victoire d'octobre le premier gouvernement soviétique signe un décret sur l'introduction de l'inspection du travail en union soviétique ce décret donne à cette inspection du travail dans le jeune état soviétique des pouvoirs de veto absolu comme il n'existe dans aucun pays capitaliste et de toute évidence puisqu'il s'agit d'un état ouvrier aux inspecteurs de travail d'arrêter tout de suite toute opération toute forme de production toute condition de production dans n'importe quelle entreprise qui est négative qui détériore la santé des travailleurs arrêter tout processus de production qui est contraire à la législation du travail introduite par la révolution et notamment à la loi sur débiteur qui a été proclamée cinq jours après la victoire d'octobre et bien cinquante années après la révolution d'octobre cette inspection du travail a disparu depuis longtemps elle est une des victimes de l'oeuvre stalinienne non seulement a-t-elle disparu mais elle a été remplacée depuis l'heure par ce qu'on appelle en union soviétique l'inspection technique l'inspection technique qui n'a aucun droit de veto qui est simplement une fonction consultative de l'organisation syndicale sur laquelle qui n'a aucune prise sur les décisions des directeurs d'entreprise qui n'a aucune possibilité d'arrêter aucun processus de production aucun processus de travail qui puisse détériorer la vie la santé ou le bon état d'un ouvrier et nous voyons dans la presse soviétique les plaintes s'élever et dire comment se fait-il que les savants chez nous disent que maximum que 80 jours c'est le maximum qu'un matelot de la pêche peut rester en permanence en mer sans que sa santé soit en danger comment se fait-il que la législation de travail officielle étend le nombre de jours qu'il peut rester en mer sans interruption à 110 jours ce qui est déjà largement au-delà de ce qui est permis selon les savants mais qu'il y a des capitaines qu'il y a des entreprises de pêche qui laissent leur matelot en mer pendant 8 mois sans interruption sans que les syndicats interviennent sans que ces fameux inspecteurs techniques n'interviennent sans que cette violation de la législation du travail ne soit ne donne lieu à une censure à une répression quelconque nous voyons un journaliste soviétique se demander dans la comskomazkaya pravda avec une certaine mélancolie comment se fait-il que 50 années après l'oeuvre d'octobre il faut rappeler des choses aussi évidentes et il faut lutter pour ramener en union soviétique les avocats des ouvriers c'est le terme qu'il utilise les avocats des ouvriers que la révolution avait introduit dans la vie quotidienne que Staline avait éliminé de cette vie quotidienne et ce qui a continué à provoquer dans la production dans l'organisation de la vie économique toute une série de phénomènes déplorables et négatifs pour la santé de la masse des ouvriers prenons un deuxième exemple personne n'aurait rêvé n'aurait pu rêver n'aurait pu supposer un seul instant à l'époque de Lénine et de Trotsky et même pendant les premières années du régime stalinien qu'il existerait dans ce pays pour des communistes pour des militants ouvriers pour des artistes ou des écrivains membres du parti communiste une véritable censure non seulement sur le plan politique mais même sur le plan littéraire je dis personne n'aurait pu supposer car quand nous avons vu le malheureux Cholokhov il y a quelques mois défendre au congrès des écrivains de l'Union soviétique cette censure il a dû prendre un texte de Lénine de 1921 où Lénine dit évidemment nous n'introduirons pas la liberté pour tout le monde pour les exploiteurs pour ceux qui veulent rétablir le capitalisme mais il aurait eu difficile à trouver un texte de Lénine qui dit bien sûr nous n'établirons aucune liberté de création pour des écrivains communistes nous leur permettrons nous les condamnerons de passer par les fourches codines de ce que l'auteur soviétique Solzhenitsyn appelle aujourd'hui les fonctionnaires de la littérature et nous donnerons à ces fonctionnaires de la littérature tout droit de réprimer ou d'empêcher la publication d'une oeuvre littéraire quelconque d'un militant du parti communiste d'un membre des jeunesses communistes ou d'un ouvrier ou d'un écrivain sincèrement intégré dans le régime soviétique le fait qu'on doive recommencer 50 années après la révolution d'octobre la discussion autour des questions aussi élémentaires le fait qu'il faille recommencer cette discussion dans la semi-clandestinité et que seuls de très grands savants comme les savants atomiques comme un savant comme Capitza osent prendre position ouvertement et publiquement contre la thèse officielle du régime parce qu'ils savent bien qu'ils sont devenus à tel point indispensables qu'on peut difficilement les réprimer dans les conditions actuelles ce fait suffit pour nous donner une idée du recul historique qu'a représenté le régime stalinien pour l'union soviétique malgré les réussites et malgré les réalisations économiques et culturelles dont j'ai parlé il y a un instant Capitza dans une interview accordée à une revue soviétique qui s'appelle Younost prend position ouvertement en faveur de la polémique publique il dit que la vérité ne peut sortir que de la polémique dans tous les domaines non seulement dans le domaine scientifique mais aussi dans le domaine politique il dit que ce n'est que dans la discussion que l'esprit est aiguisé il dit que la thèse sans laquelle une discussion politique permettrait aux positions fausses de se développer à côté des positions vraies présuppose qu'on sache d'avance quelle est la position fausse et quelle est la position vraie chose qui d'abord est impossible d'une manière générale et qui ensuite reflète une conception tout à fait mécaniste de ce qui est vrai et de ce qui est faux alors que très souvent comme le souligne Capitza dans un débat politique la vérité peut être des deux côtés en même temps que l'erreur peut être des deux côtés et il ajoute cette phrase extrêmement significative nos jeunes ne savent plus polémiquer ils n'ont pas appris à polémiquer ils doivent réapprendre à polémiquer chez leurs grands-pères qui ont fait la révolution cette idée qu'ils doivent réapprendre chez leurs grands-pères qui a tout de même été publiée dans une revue soviétique est une idée qui se fraye petit à petit un chemin aujourd'hui en Union soviétique et reflète une lente reprise de la lutte pour le rétablissement de la démocratie soviétique par les travailleurs les jeunes intellectuels et étudiants dans ce pays je voudrais donner un troisième exemple qui est beaucoup plus important que les deux premiers parce qu'il est beaucoup moins accidentel et parce qu'il touche les choses fondamentales les structures fondamentales de l'organisation de la direction politique et économique la question de l'égalité qui est de plus en plus au centre de débats de toute une série de questions qui se discutent en Union soviétique est posée encore prudemment encore de manière marginale mais posée quand même avec un courage croissant par un nombre croissant de publicistes et de travailleurs et d'étudiants simples en Union soviétique nous avons vu au cours du débat économique qui se poursuit d'ailleurs une lettre d'un ouvrier de l'Oural publié par la Pravda et sans doute cette lettre n'est-elle pas la seule qui a été envoyée autrement elle n'aurait certainement pas été publiée où cet ouvrier dit vous discutez beaucoup pour savoir s'il faut augmenter ou réduire les droits et les pouvoirs des directeurs d'usine par rapport aux droits et aux pouvoirs des ministères pourquoi ne discutez-vous pas des droits et des pouvoirs des ouvriers pourquoi ne posez-vous pas la question que les organismes dirigeants des entreprises devaient être en réalité composés d'une majorité d'ouvriers c'est une question assez explosive posée sous cette forme la lettre n'a reçu aucune réponse elle n'a reçu aucune suite aucune autre lettre n'y a fait référence mais le fait qu'elle ait paru dans un quotidien soviétique en 1967 démontre que les langues se délient et que les idées se feraient un chemin vers ce point capital et central de la société soviétique aussi autre exemple de la manière dont ce problème de l'égalité est posé aujourd'hui en union soviétique il y a un débat permanent depuis des années dans la presse soviétique sur les privilèges dont jouissent les fils et les filles des hommes puissants c'est le terme d'un journaliste soviétique pour trouver une place à l'université cette question est une question tragique aujourd'hui en union soviétique car il y a trois fois plus de candidats pour entrer à l'université qu'il n'y a de place à distribuer en soi cela reflète évidemment une colossale percée culturelle cela reflète le fait que la société n'est pas encore capable de créer une infrastructure de l'enseignement supérieur qui correspond absolument aux besoins sans doute la jeunesse soviétique accepterait-elle avec moins de mécontentement ce fait si la sélection se faisait exclusivement sur la base des mérites mais nous voyons une véritable campagne de presse se déclencher sur le fait que ces places dans une proportion non négligeable sont distribuées à je le répète c'est une formule d'un journaliste soviétique aux fils et filles des hommes puissants ces fils et filles des hommes puissants qui reçoivent ces places sans devoir faire des examens ou même ce qui est encore pire en ayant été busées dans ces examens nous voyons donc une sensibilité croissante se développer sur la question de l'égalité sensibilité croissante qui pose sur le plan essentiel c'est-à-dire le plan socio-économique la question de la démocratie soviétique qui est indissociablement liée à la question de la gestion ouvrière des entreprises de la gestion de l'économie par les travailleurs eux-mêmes mais sous-jacente à tous ces débats sous-jacente à tous ces débats parce que dans une certaine mesure seuls capables de leur donner l'expression politique globale et intégrante est ce que le journaliste américain Salisbury après un débat après une longue visite en union soviétique a appelé la honte brûlante qui est encore aujourd'hui la caractéristique de toute la couche dirigeante de la société soviétique à savoir la question des purges staliniennes et de l'attitude à avoir à l'égard des victimes de ces purges staliniennes je dis qu'on peut dans ce cas faire confiance à cette formule croire la vérité de la formule de ce journaliste bourgeois américain car il y a pas mal de documents qui viennent d'union soviétique elle-même et qui prouvent que cette question est débattue encore et toujours dans toutes les couches politiquement articulées de la société soviétique et ce n'est pas par hasard car la révolution soviétique ne peut pas ignorer son passé le prolétariat ne peut pas relier sa filiation politique les jeunes révolutionnaires doivent retrouver leurs ancêtres et à la veille du 50e anniversaire de la révolution d'octobre au moment où les dirigeants du parti communiste d'union soviétique ont fait un effort le xième effort et pas le dernier de présenter devant le peuple soviétique ce qui est la dernière version de l'histoire orthodoxe de cette révolution il était inévitable que la discussion se déclenche et que des gens posent des questions de plus en plus de questions sur la vérité historique par rapport à cette révolution sur ce que sont devenus les auteurs et les dirigeants de cette révolution sur la manière dont ils ont été traités à l'époque stalinienne sur les limites de leur réhabilitation purement pénale et non politique et sur la place qu'ils occupent aujourd'hui dans la société soviétique il nous est arrivé d'union soviétique un document passionnant le compte rendu sténographique d'un débat qui a eu lieu au printemps de cette année à Moscou entre de vieux bolcheviques encore vivants des survivants des purges staliniennes et Pospielov à ce moment-là encore directeur de l'institut du marxisme-léninisme auprès du comité central du parti communiste de l'union soviétique mais qui a été depuis lors déni de ses fonctions ce débat est véritablement l'expression de la justesse de cette formule de Salisbury une onde brûlante et il est déjà par sa composition car Pospielov le président de cette assemblée était en même temps un de ceux qui en 1937 ensemble d'ailleurs avec Khrushchev ont à Moscou mené la lutte pour justifier à l'intérieur du parti communiste la purge et les procès de Moscou organisés à cette époque par Staline et le voilà confronté dans une assemblée de plusieurs centaines de personnes avec ses victimes de cette époque et dans toute cette assemblée il ne s'est trouvé en réalité que deux personnes la suite du procès verbal le prouve il ne s'est trouvé que deux personnes pour donner une tentative d'apologie une tentative de défense de ce qui est arrivé à cette époque en mettant l'accent sur les mérites de Staline tous les autres présents à cette conférence se sont acharnés l'un après l'autre non seulement pour essayer de dire la vérité sur le rôle de Staline et en 1937 et en 1917 mais aussi pour accuser tous ceux qui sont aujourd'hui encore au pouvoir en Union soviétique et qui ont trempé dans cette horrible purge dans laquelle la majeure partie des dirigeants et des auteurs de la révolution d'octobre ont été massacrés mais qui ont et qui continuent à couvrir ces crimes à trouver des formules de réhabilitation partielles ou à passer à côté de la réhabilitation pour les dirigeants principaux qui ont été les victimes de ces purges nous trouvons parmi les participants à cette conférence des personnes dont nous sommes étonnés qu'ils sont encore vivants car il y a eu quand même quelques survivants un membre du comité central de Lénine Boubnov qui est revenu de Sibérie le seul parmi tous les dirigeants soviétiques qui ont été tués par Staline une ancienne secrétaire de Lénine à côté de Fotiyeva qu'on connaissait déjà une camarade qui s'appelle Fofanova un ancien dirigeant du parti de 1930 1931 secrétaire à ce moment-là d'un district du parti à Moscou Borisov un camarade qui a joué un rôle important dans l'opposition ouvrière un autre camarade Rochal qui a été parmi les dirigeants des matelots révolutionnaires de Kronstadt et nous voyons comment tous ces camarades qui sans doute pour la première fois ont été réunis là dans un débat politique depuis 1930 1931 comment tous ces camarades là disent qu'il faut dire la vérité au peuple soviétique disent que toutes les histoires de la révolution d'octobre publiées aujourd'hui y compris la dernière version ne sont pas de la véritable histoire que le véritable octobre ne s'y trouve pas c'est la formule utilisée par la camarade Fofanova l'ancienne secrétaire de Lénine qu'il faut rétablir le rôle que Lénine que Trotsky que Bukharine ont joué parce qu'ils soulignent à juste titre que la logique interne de la thèse stalinienne y compris de ses dernières versions semi-staliniennes n'est non seulement calomniatrice à l'égard de Trotsky de Bukharine de Zinoviev mais elle est aussi calomniatrice à l'égard de Lénine qui est représentée comme un homme soit entouré par personne c'est à dire qui n'a pas été créé capable de créer un véritable parti soit entouré par des traîtres ou des demi-traîtres et nous voyons à la fin de cette discussion qui se termine dans le brouhaha évidemment sans aucune décision avec une tentative de l'un des deux semi-staliniens présents de donner une gifle à une femme qui lui crie tu as assassiné déjà en est tu es un criminel d'autres se lancent sur ce stalinien pour l'empêcher de frapper cette femme nous voyons alors les portes s'ouvrir qui étaient tenues par des miliciens le fils d'Antonovsienko un des dirigeants principaux peut-être le dirigeant principal de l'action militaire proprement dite qui a donné naissance à la révolution d'octobre pénétrer dans la salle et crier aux gens vous perdez votre temps tout ça est quand même inutile ce n'est pas comme ça que le troisième tome sera changé et que le peuple soviétique connaîtra la victoire et d'autres gens on les entend c'est comme c'est le dernier paragraphe du procès verbal on entend crier dans les corridors pourquoi ne laissez-vous pas entrer ici les jeunes historiens pourquoi ne laissez-vous pas entrer ici John Jacir qui est le fils du maréchal Jacir un des dirigeants de l'armée rouge dans la guerre civile c'est un historien pourquoi mettez-vous des gardes devant la porte vous cachez la vérité aux fils des gens qui ont fait la révolution et qui ont donné leur vie pour la révolution quand nous voyons cet aspect dramatique quand nous voyons ce débat dramatique se dérouler 50 années après la révolution d'octobre nous comprenons nous comprenons la vérité de la formule que c'est une honte brûlante qui touche toute la couche dirigeante actuelle actuellement au pouvoir en Union soviétique et nous comprenons en même temps quelles sont les forces subjectives qui expriment objectivement la réalité sociale qui pousse aujourd'hui en Union soviétique toute une couche d'ouvriers de jeunes intellectuels et de jeunes étudiants à vouloir renouer avec la tradition de la révolution d'octobre à vouloir retrouver leurs ancêtres à vouloir à essayer de retrouver leur filiation politique et à reconnaître le véritable passé de la révolution cette montée de la révolution internationale qui frappe à la porte aujourd'hui en Union soviétique et qui permet aux langues de se délier et qui permet aux jeunes de poser toute une série de questions cette réalité les deux orateurs qui ont parlé avant moi en ont fait une description frappante pour plusieurs parties du monde je voudrais rappeler ce que le camarade Pierre Franck a dit au sujet du 21 octobre au sujet des manifestations de solidarité avec le Vietnam pour donner un exemple qui est un exemple évidemment très très peu significatif car il sort d'une ville et d'un pays qui a été encore plus que les Etats-Unis au cours des 15 dernières années le paradis du néo-capitalisme un pays dont on croyait que l'idée communiste que l'idée marxiste était définitivement chassée je parle de l'Allemagne occidentale et plus exactement de Berlin ouest qui a été une véritable forteresse mondiale de l'anticommunisme vous vous rappelez tous comment vous avez pu voir à la télévision ou dans les actualités de cinéma la visite de Kennedy à Berlin et les foules qui s'identifiaient à ce moment-là avec le chef politique de l'impérialisme américain et bien à Berlin ouest pour la première fois non pas depuis 1945 mais pour la première fois depuis 1932 1933 on a chanté de nouveau l'international dans la rue et on l'a chanté par des milliers et des milliers de voix en l'honneur du Vietnam le 21 octobre par 12 000 manifestants non seulement dans l'honneur du Vietnam mais aussi dans l'honneur d'Ernesto Che Guevara de centaines et de centaines de portraits de Guevara parsemait cette manifestation quelques jours plus tard le 5 novembre nous avons eu sous le portrait de Lénine et de Trotsky un grand meeting pour l'anniversaire de la révolution d'octobre auquel participaient 3500 jeunes ouvriers jeunes étudiants et jeunes moins jeunes de Berlin ouest chantant l'international applaudissant l'esprit d'octobre applaudissant l'internationalisme prolétarien applaudissant frénétiquement l'appel à la solidarité intégrale aussi bien avec la révolution vietnamienne qu'avec la révolution cubaine et latino-américaine faisant un appel pour collecter des fonds pour les guérillas boliviens pour que les armes et les moyens matériels ne manquent pas aux camarades d'Amérique latine qui poursuivent la lutte commencée à la révolution d'octobre cette jeunesse dont a parlé Pierre Franck ne se manifeste pas seulement dans les pays impérialistes ne se manifeste pas seulement dans les pays coloniaux elle se manifeste également dans les états ouvriers bureaucratiquement déformés ou dégénérés et là encore c'est l'effet de la lutte héroïque du peuple vietnamien qui a permis de donner une impulsion aux jeunes nous avons vu comment au début de cette année pour la première fois depuis très longtemps on a vu on a vu descendre à la rue en Yougoslavie dans trois villes des milliers d'étudiants pour protester contre la politique de l'impérialisme américain au Vietnam ce qui était indirectement aussi une protestation contre la politique ultra opportuniste de leur propre gouvernement à l'égard de la guerre du Vietnam nous avons vu comment ils ont manifesté comment ils se sont manifestés contre la volonté de leur direction politique comment il y a eu une petite bataille de rue on peut bien le dire sans exagérer à Zagreb et à Ljubljana entre ces étudiants révolutionnaires et la police qui voulait défendre les consulats et les offices de l'information yougoslave cet esprit rebelle des jeunes étudiants des états ouvriers cet esprit de solidarité avec la révolution coloniale cet esprit de solidarité avec la révolution vietnamienne se manifeste également dans d'autres états ouvriers il y a eu des rapports confidentiels mais dont on peut obtenir quelques échos dans plusieurs de ces pays qui disent que les agitateurs et les représentants des partis ont de plus en plus de difficultés rencontrent de plus en plus de difficultés pour expliquer aux étudiants l'attitude de l'union soviétique de la direction de l'union soviétique à l'égard de la guerre du Vietnam que les étudiants ne comprennent pas cette attitude qu'ils se demandent comment il se fait depuis dernier surtout les dernières étapes de l'escalade agressive de l'impérialisme américain comment il se fait que la réponse de la bureaucratie soviétique de la direction de l'état soviétique n'est pas plus énergique et qu'ils se demandent si le même sort qui est aujourd'hui le sort du nord Vietnam ne frappera demain pas tel ou tel autre état ouvrier membre du camp qui ne sera pas mieux défendu que ne l'est la république démocratique du Vietnam aujourd'hui par les dirigeants du Kremlin je dis que cet esprit de rébellion des jeunes cet esprit de rébellion des étudiants et des ouvriers nous le voyons pénétrer également à l'intérieur des états ouvriers cela montre d'une manière tout à fait précise et claire que les héritiers réels combattants de l'esprit d'octobre d'aujourd'hui les révolutionnaires en lutte en Amérique latine et au Vietnam ont devant eux des interlocuteurs à l'intérieur des états ouvriers et que les petits-fils de ceux qui ont fait la révolution d'octobre répondront présents quand l'heure de l'extension de la révolution internationale sonnera dans des terrains et des pays nouveaux d'octobre 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 pour réaliser les tâches qui ont été esquissées au travers des interventions au travers des interventions des orateurs que vous avez entendues ce soir il nous faut de l'argent beaucoup d'argent je vous appelle donc en levant cette séance de ce meeting à nous donner le plus d'argent possible tout l'argent que vous pourrez merci le plus d'argent le plus d'argent le plus d'argent et le plus d'argent nous ne sommes pas qu'en soyons tous c'est la lutte finale contre loup et demain l'international se voit le genre humain c'est la lutte finale contre loup et demain la guerre nationale se voit le genre humain il n'est pas de sauvage suprême ni de l'hissé de l'hissé en lieu de l'hissé sans nous-mêmes et qu'elle nous le salue comme un pour que l'homme le plus d'argent pour que l'homme se voit le genre humain pour que l'homme se voit le genre humain pour que l'homme se voit le genre humain c'est la lutte finale mon bon loup et demain la guerre nationale se voit le genre humain c'est la lutte finale c'est la lutte finale Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !